Musique Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès l'en 3h Musique 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 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Voilà. Je ne sais pas, il faut dire heureusement ou malheureusement, de toute façon 16 ans a passé et mon émission de ce lundi, ça tombe exactement le 11 septembre, voilà le 11 septembre, 16 ans après l'histoire que vous avez constatée et pour le part de vous, vous l'avez regardée même en direct, c'est la doture de Manhattan, New York qui a été tombée. Et pourquoi, comment, on ne sait jamais, mais beaucoup de questions, beaucoup de questions, peut-être toujours restées et sans réponse. Et ce soir, tout de suite, vous avez la parole. Tout de suite, je vais vous donner la parole. Comme vous savez, il y a environ 50% des Américains et 60% des Français qui n'ont pas cru les rapports publiés par l'autorité américaine. C'est-à-dire, voilà, on peut dire, une majorité de peuples dans le monde, des gens dans le monde, n'ont pas accepté la version officielle. David ne va rien dire, on a déjà parlé. J'étais le premier à interviewer à Thierry Mason à l'époque, qui n'est plus ici à Paris. Après, vous avez entendu tout ce qu'il a dit et vous êtes au courant de beaucoup de choses. Pour ça, je vais vous donner la parole tout de suite. C'est le 11 septembre et vous avez la parole tout de suite. Vous pouvez nous appeler pour vous exprimer. Si vous avez des choses à dire, rajoutez et posez des questions, répondez comme vous voulez. Voilà, tout de suite, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 sur Radio Ici et Maintenant, ici et maintenant sur 95 2 FM. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant, ici et maintenant.com. Et comme vous le savez, Radio Ici et Maintenant est désormais présente 24 sur 24 ou 24 sur 7, comme vous voulez, sur la radio numérique Thérèse et sur le canal 9A de votre poste radio DAP+. Vous avez la parole le 11 septembre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Je vous écoute. 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 ... 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 dans une tour en verre avec du métal, et bien ils s'encastrent dans le métal, ils se bloquent et le carburant descend. Alors l'histoire du carburant, je le rajoute, je l'ai précisé cet après-midi dans l'émission, parce qu'effectivement c'est un élément qu'on n'a pas trop entendu ces dernières années, c'est quand même l'élément essentiel, c'est quand même le kérosène hautement inflammable qui a inflammé la tour, et qui au départ a provoqué l'explosion, et les gens qui disent, non, non, mais c'est pas possible, un avion ne peut pas exploser, mais il y en a des centaines et des milliers d'avions qui explosent, soit par accident, d'ailleurs un avion qui fait un crash, qui rate son atterrissage, il explose. Bon, donc ça, mais de toute façon, moi je cherche à convaincre personne, je laisse les gens croire en la théorie du complot. Bon, après, ça c'est, disons, les attentats eux-mêmes. Ce sont des suicides, comme on l'a vu après, avec d'autres, parce qu'au départ c'était l'Al-Qaïda, mais après, il y en a eu d'autres. Bon, alors, moi les causes, après, bon les causes, jusqu'à maintenant, on ne les connaît pas, même les Américains ne savent pas, il n'y a pas eu de procès, donc on ne sait pas. Donc, à titre personnel, j'ai toujours pensé que c'était une réponse à Bush 1, quand il a attaqué l'Irak, en disant à Saddam Hussein de sortir du Koweït. Et je pense que dans le monde arabe, il y a une partie, notamment Al-Qaïda, et d'autres qui ne faisaient pas partie d'Al-Qaïda, dans la population, qui pensaient que c'était illégitime que Bush attaque Saddam Hussein, parce que, historiquement, ils disent que la Mésopotamie, donc, partait de la capitale de l'Irak, jusqu'au Koweït, et que les Anglais ont créé le Koweït, parce qu'il y avait beaucoup de prétrole. Donc, officiellement, c'est ça. Donc, il y a... Bon, maintenant, on ne parle plus de ça, mais il y a beaucoup d'Arabes qui ont toujours dit... D'Arabes et d'autres personnes, il n'y a pas que des Arabes qui disaient, mais oui, mais c'était illégitime que Bush 1 allait continuer de se mettre de l'argent sur le pétrole des Koweïtiens pour protéger les Koweïtiens pour se mettre de l'argent et donc de reconstituer le pays créé par les Anglais. Donc, c'était une réponse à Bush 1. Et c'est pour ça que Bush 2, qui lui aussi était dans le pétrole, c'est-à-dire que la famille Bush... Leur richesse et leur fortune, c'est dans le pétrole. Donc, il s'est dit, comme il y a du pétrole, je vais trouver un prétexte pour dire que c'est Saddam Hussein qui attaquait les Américains. Mais tout le monde le sait, même les Américains. Ils savaient très bien que ce n'était pas Saddam Hussein. Mais bon, ils se sont dit, allez, c'est un peu comme ça chez eux. Comme il y a... S'il y a quelqu'un qui est tué, ils attapent un noir au hasard. Ils disent, bon, on a vu un noir, mais c'est lequel ? Bon, même si ce n'est pas celui-là, allez, on va foutre celui-ci en prison. On va le foutre 40 ans ou même à la chaise électrique. Ce n'est pas lui, mais ce n'est pas grave. Même s'il y a des preuves. Et il y a énormément de procès. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la capacité de te défendre devant un ennemi. Donc, il s'est dit, bon, en attaquant Saddam Hussein, comme dans la planète entière, tout le monde dit, il est méchant. D'ailleurs, il avait pris le coréen. Donc, il savait très bien. Et comme il est... Jusqu'à maintenant, il est allié de l'Arabie saoudite et que les 20 commandos Mohamed Atta en premier, ils étaient tous de l'Arabie saoudite. Donc, il s'est dit, mais non, on ne compte pas là-dessus. Donc, on ne compte pas sur la vérité. Donc, ils n'étaient pas Arabie saoudite ou pas. Ils étaient Arabes. Donc, il va sud-suné qui s'en foutait complètement. C'était le pétrole dont il a attaqué. Donc, chacun aura sa façon de voir. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Et la réalité, c'est que bon, après, c'est une bouche d'eux. Et puis après, ça a été que Sarkozy a rejoint l'OTAN et que maintenant, la France a des attentats. Donc, toute cette histoire n'est pas terminée. parce que c'était une attaque massive. Une attaque massive et bon, espérons qu'il n'y en aura pas d'autres parce que personne n'est à l'abri. M. Abassi, c'est mon avis. Merci Guy. Mais si tu permets, Guy, je vais te poser deux questions. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, à ton avis, ce n'était pas un complot, mais c'était une réponse aux Américains de la part des pays, enfin, des musulmans, c'est ça, des pays islamistes, c'est ça ? Non, pas des, de ceux qui l'ont fait. Et ceux qui l'ont fait, c'est Al-Qaïda, à l'époque, Ben Zaden. Tu penses que c'est Al-Qaïda, de toute façon ? Moi, je n'ai pas la preuve. Moi, je n'ai pas la preuve. Mais disons que, ce n'est peut-être pas eux, d'ailleurs. Ça peut être une... Ça peut être... Ils étaient 20. Bon, c'est beaucoup. Alors, peut-être qu'ils étaient peut-être au total 30 seulement. Parce qu'en fait, l'Arabie saoudite, comme... Moi, je ne dis pas que c'est l'État saoudien. Moi, je ne dis pas ça. Contrairement à ce qu'on entend souvent que l'État saoudien finance le terrorisme. Non, ce n'est pas l'État saoudien. Il y a énormément de fortunes à titre privé. Les princes, demi-princes, cousins des princes. Donc, il y a des gens qui peuvent dégager une certaine rondelette et, bon, provoquer ce genre d'attentat. Mais ce n'est pas l'État. Ce sont des privés saoudiens. Mais Al-Qaïda s'était fondé et créé par qui ? Seulement les Saoudiens ? Ou il y avait d'autres mains dans la création d'Al-Qaïda, à ton avis ? C'est la question. Non, mais moi, je ne veux pas parler d'Al-Qaïda parce qu'Al-Qaïda, pour moi, je ne sais pas... Je n'ai pas trop fait de recherches là-dessus. Pour moi, Al-Qaïda, c'est comme El-Shabaab. El-Shabaab en Somalie. Ce sont des groupes islamistes qui sont créés en réponse à une injustice qu'ils pensaient. Et donc, moi, je ne suis pas du tout sur leur ligne de pensée parce qu'ils sont arrivés en Afrique avec Boko Haram et ils font beaucoup de dégâts et ils sont encore extrêmement puissants dans tous les pays du Nord Afrique qui rejoint les pays arabes. Donc, en fait, ce sont des gens quand même très structurés qui sont financés par je ne sais pas qui. Ils existent depuis El-Shabaab. Ils n'existent pas depuis Al-Qaïda parce qu'on parle de Al-Qaïda ils sont là mais la seule chose qu'on sait c'est qu'ils attaquent. Donc, pour moi, l'histoire de 11 septembre ce sont des gens qui ont été financés je ne sais pas par qui qu'ils étaient arabes. Bon, alors, après, officiellement, il y avait Mohamed Atata et c'était 20 saoudiens. Après, par contre, je n'ai pas aucune preuve qu'ils étaient de Al-Qaïda. Ils ont été peut-être financés tout seuls ils n'étaient peut-être que 20 ils n'étaient peut-être que 25 ils n'étaient peut-être que 30 mais ils ont juste après je pense qu'ils ont ce qui était logique parce que ça arrivait très peu de temps parce qu'en fait quand Bush 1 a attaqué sa guerre les journalistes ils disaient toujours guerre chirurgicale frappe chirurgicale donc en fait il y avait beaucoup d'arrogance donc je pense que ça a vexé beaucoup de gens quand même. Et donc c'est une réponse à la hauteur de l'attaque l'attaque de Bush les attentats c'était une réponse à la hauteur de celle de Bush. Est-ce qu'il reste des questions quand même pour toi sur cette affaire ? Non, aucune question. Il n'y a aucune question. Pour toi tout est clair. Toute la théorie du couplo depuis qu'il y a Internet on voit de tout et n'importe quoi les gens ça leur fait plaisir bon ben chacun aura sa façon de faire moi je peux écrire un livre je vais dire oui oui c'était il y avait la moitié c'était des hommes verts la moitié c'était des hommes bleus ils arrivaient de mars et on ne les a pas reconnus parce que quand l'avion a explosé ils se sont fuis ils ont pris le métro voilà je vais écrire un livre comme ça bientôt et puis voilà tu vois que ça va marcher on peut tout dire tu sais les gens alors après ils disent oui oui c'est les américains qui l'ont fait parce qu'ils avaient besoin d'attaquer Saddam Hussein mais ils n'avaient pas besoin de le faire à l'attentat pour attaquer Saddam Hussein il a pris ce prétexte là mais comme il pouvait prendre d'autres prétextes pour moi des fois il y a des choses tellement claires que les gens ils préfèrent dire c'est incroyable quoi ils préfèrent croire tout ce qui est occulte quoi une main visible les choses non le il suffit de mettre du carburant que ce soit de l'essence le diesel c'est ce qui brûle le moins mais l'essence et le kérosène vous venez de l'essence enfin je ne vais pas donner de faux exemples à la radio quand même mais c'est pas difficile de vous comprendre que quand on verre du liquide inflammable en haut d'une tour ou d'une maison et que vous allez enflammer ou qui vous faites une explosion que tout brûle voilà c'est pas difficile alors c'est vrai que pendant 16 ans l'histoire du kérosène ça n'était pas tellement concentré là-dessus on a juste vu l'impact et donc les gens disaient mais non mais un avion ne peut pas exploser la tour peut descendre évidemment pour eux un bâtiment c'est forcément un bâtiment en béton armé et donc un bâtiment en béton armé c'est tellement solide que ça ne peut pas tomber mais c'était un bâtiment des années 70 à l'époque c'était enfin pas du fil pour ciment mais disons les faux plafonds c'était du fil brossiment avec de l'amiante la structure charpente métallique du coffrage et tout le tour du verre donc en fait voilà c'est la structure du bâtiment qui est faite qui est faite avec du carburant et du carburant qui brûle du verre et c'est possible parce qu'on l'a vu donc c'est mon avis monsieur Avassi et puis je continue de vous écouter et d'ailleurs la personne qui a inventé le kérosène c'est un iranien c'est un iranien comment il s'appelle je voudrais essayer d'aller chercher voilà tu m'as appris quelque chose ce soir de plus merci je ne le savais pas c'est un iranien merci Guy c'était Guy sur 95FM vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 écoutez bien mes chers amis vous pouvez être à dos sur l'antenne en direct ça sera c'est la méthode de David la méthode de vous autres aussi tout en même temps même moi si vous êtes dos à chaque personne je donnerai deux minutes de parole après deux minutes je vais couper et donner la parole à l'autre personne c'est à dire je ne veux pas vous laisser 10 15 minutes parler et l'autre il attend au téléphone voilà vous pouvez être par dos présent sur l'antenne et comme ça vous pouvez même dialoguer ensemble s'il y en a un pour un contre tac 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 mais tous les deux minutes je changerai le bouton c'est à dire je prendrai monsieur de droite madame de gauche madame de droite et monsieur de gauche voilà en composant le 08 92 23 95 vous avez la parole David Abassi ce soir ne veut pas même pas s'exprimer à ce sujet puisque j'en ai parlé plein 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 mais vous savez le jour même le 11 septembre le 12 septembre j'ai parlé surtout c'était dans l'émission de Jean-Paul Bourg puisque c'était important les informations que je voulais donner après il y avait l'histoire de Thierry Mason Bourg beaucoup d'autres individus qui se sont venus sur la scène internationale pour s'exprimer comme vous savez Thierry Mason il est parti de la France il n'habite plus en France il est en Syrie Thierry Mason aussi était mon invité après il était invité de la radio aussi c'est lui qui a éclaté plusieurs questions surtout lui il pensait il pense toujours qu'Al Qaïda n'y a rien à voir dans cette histoire de l'autre côté avant que vous téléphoniez je vais vous donner une autre information c'est Robert Baer Robert Baer directeur de CIA quelqu'un qui connaissait bien Saddam Hussein Bel Laden quelqu'un qui était dans le quartier pendant des années un directeur de CIA je l'avais interviewé moi-même j'ai diffusé sur cette antenne également mon interview avec Robert Baer Robert Baer non plus il ne croit pas le rapport des américains de ses collègues enfin voilà des collègues de CIA sur l'histoire du 11 septembre vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 mes chers amis maintenant c'est ici c'est maintenant c'est ici c'est maintenant c'est maintenant c'est ici et maintenant maintenant c'est maintenant c'est ici et maintenant c'est maintenant c'est maintenant Ici, ici et maintenant, 95.2. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant, 95.2 FM. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais, de toute façon, pour le moment, nous avons notre ami, M. Bachir, que je vais le prendre. Bonjour, M. Bachir. Oui, bonjour, M. David. Comment ça va ? Ben, ça va, ça va, ça va, tranquillement, quoi, enfin, le retour de vacances. Bien passé, votre vacances ? Oui, 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 ça a été une... Mais qui s'est reposé. Oui, concernant, donc, justement, par rapport... Le 11 septembre. Le 11 septembre, enfin, bon, le truc, c'était par rapport, justement, au prix de vue, enfin, les différents films qu'on voit, enfin, sur... Quand on voit l'avion, les caser sur la tour, le truc, c'est qu'à chaque fois, bon, depuis ce temps-là, il y a toujours des nouvelles vues, enfin, des nouveaux points de vue où on voit l'avion. Non, mais pas, c'est pas dans les mêmes photos, enfin, les mêmes vidéos qu'au début, il y a toujours des visions différentes, c'est ça qui, comme s'il y avait plusieurs personnes, enfin, à ce moment-là, qui avaient déjà les caméras. Alors, en plus, les vidéos, c'est pas des vidéos qui bougent, parce que les gens qui paniquent, quand ils voient un phénomène, bon, ben, la caméra, enfin, ou l'iPad, ça bouge, tout ça, là, c'est des trucs suffixes. Et ça, il y a ce questionnement-là. En plus, il y a des visions qui sont à peu près à un kilomètre, bon, comment ça se fait que des gens qui... des trucs par surprise, des gens qui sont déjà en train, déjà, de visualiser, de regarder du côté de la tour où l'avion veut passer. Donc, il y a ça qui est interrogatif, que les terroristes ont prévu de visualiser, d'apprendre des archives de vidéos pour eux, pour les vendre, ou je sais pas, quoi. C'est ça qui est... C'est le côté des vidéos qui sont... qui présentent à chaque fois une nouvelle vidéo. Ben, si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît ? Téléphone, combiné de téléphone devant ta bouche, et tu peux parler un peu plus fort. Merci, on vous écoute. Il y a toujours une nouvelle vidéo, enfin, c'est pas les mêmes vidéos, on voit l'avion s'écraser. Il y a eu plusieurs plans de vue, là, c'est ça qui est... Comment ça se fait, quoi, qu'à chaque fois, qu'on soit sur un film, soit sur un reportage... Mais c'est jamais le même point de vue de la vidéo ? Comment ça se fait qu'il y a, je sais pas combien de personnes qui étaient peut-être en train de regarder à ce moment-là la tour, les deux tours ? Donc, c'est cet occasionnement-là qui fait qu'il y a une théorie du complot, quoi, c'est ça, hein ? C'est-à-dire que toi, tu penses aux théories du complot ? Oui, voilà, enfin, je sais pas si c'est un complot qui complote dans tout ça, mais bon, ouais, voilà, il y a un truc qui était prévu, quoi, mais pourquoi il y avait plusieurs vidéos, au fur et à mesure des années, on voit une nouvelle vidéo d'un avion, un nouveau plan de vue, on voit l'avion s'écraser, se remarquer, quoi. C'est ça qui est bizarre, quoi. Parce que normalement, bon, bah, c'est juste à côté, on voit, on verrait, il y a encore un effet de surprise, il n'y a que ceux qui sont à côté, qui sont, qui vont plus ou moins sortir leur iPad, et c'est pas des trucs figés, ça bouge partout, l'image, et bouge tout ça. Tandis que là, on voit des plans, des vidéos où c'est bien fixe, quoi, hein, ça bouge pas, c'est comme si les gens avaient préparé leur caméra fixée. Donc, c'est ça qui est, c'est ce questionnement-là, quoi. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Voilà, c'est très intéressant, Bachil, parce que toi, tu crois, question de complot, Guy, non, non, il ne croyait pas. Quelles sont les questions qui restent en ta tête, Bachil, à ce jour ? Bon, c'est interrogatif, hein, comme un inspecteur de police, quoi, pour l'instant, je ne porte pas d'accusation ou quoi que ce soit, pour avoir des preuves concrètes. Après, je ne sais pas qui complote. Voilà, bon, bah, je vous laisse, hein. Merci, jeune homme, merci, Bachil. Bonne soirée, alors. Voilà, vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 952FM. Ce soir, voilà, David Apessy. J'ai consacré l'émission à vos paroles et à 11 septembre. Voilà, quoi pensez-vous à ce sujet ? Beaucoup de questions sans réponse, sans aucun doute. Écoutez, Simpsons aussi, vous connaissez cette feuilletonne, Simpsons. Alors, Simpsons aussi, à l'époque, quelque temps avant le 11 septembre, avant le 11 septembre, c'est-à-dire, exactement quatre ans avant, en 1977. Notez bien ça. En 1977, pardon, 1997. 1997, Simpsons. Cette feuilletonne, que vous le connaissez, que j'ai parlé au sujet des élections de Trump, qu'il avait prédit cette victoire de Trump, trois ans, en 2012. En 2012, il avait dit, dans un feuilletonne. Mais en 1997, quatre ans, 2001, voilà, 2001, c'était 2001, quatre ans avant, Simpsons, dans un de ces feuilletons, il montre un journal, sur ce journal s'est marqué New York, et neuf, à côté dollars, soi-disant dollars, mais à côté droite, le deux tours de Manhattan, de New York, c'est-à-dire, exactement, New York, neuf, onze, 11 septembre, en avez-vous ça ? C'est-à-dire, si vous tapez sur l'internet, vous pouvez regarder cette Simpsons, avec ce journal-là. New York, 9 septembre 2011, quatre ans avant, sur le couverture d'un magazine, dans cette feuilletonne, comme beaucoup d'autres choses. Il y en a beaucoup d'autres choses aussi, que je ne veux pas en parler, mais vous, que pensez-vous, mes chers amis ? Vous avez la parole, sur votre antenne, sur votre radio, ici maintenant, 95 FM, je vous écoute, on vous écoute, 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. Pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Pour l'instant, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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